Le ministre de l'État Le ministre de l'État Le ministre de l'État A écouter M. Thibou Kamara La réponse est non Car Il y a des instructions judiciaires Contre ces loups Et certains responsables de l'UFDG Donc C'est pour ces raisons Qu'ils ne doivent pas être permis De quitter le pays Ainsi C'est le fait partie En réalité Des prisonniers actuels d'Alpha Kondé Même si On lui permet de dormir à Dixine Chez lui Contrairement au shérif Ba Ousmane Gawal Abdoulaï Ba Ismaël Kondé Et Laissez-le-Balde Ces loups souffrent Des mêmes accusations Que les Ousmane Gawal C'est la vérité C'est à la fois Par l'acheté De Alpha Kondé Mais aussi Par un cynisme politique Par stratégie politique Qui ne met pas ces loups Dans les mêmes cellules Que les Ousmane Gawal En emprisonnant les autres Et laisser ces loups d'Alain L'UFDG restait tranquille Si ces celloups Qu'on arrêtait Les Ousmane Gawal Abdoulaï Ba C'est le balai Eux Ils auraient mobilisé le parti Les militants Pour faire le front Contre le pouvoir Et ils auraient Si nécessaire Engagé même La rute dans les rues Pour que C'est le soir et lâché Alpha Kondé A joué à l'inverse Il a arrêté Tous ces derniers Il a laissé C'est le seul Qui est le responsable du parti Voilà Le parti est resté tranquille Mais C'est loup Il est sous les mêmes accusations C'est pourquoi Il est prisonnier Il est assigné à résidence Même si on ne l'amène pas en prison Mais la tactique jouée par Alpha Kondé Permet au régime De vaquer à ses affaires De baïonner Et de tuer l'opposition Sans craindre aucune conséquence Eh bien Et que Ce qui se passe maintenant Dans notre pays N'étonne personne L'attitude actuelle Du gouvernement Et du régime Despotique D'Alpha Kondé Contre L'UFDG Et l'opposition Ne doit étonner Personne C'est la logique De tout combat politique De toute rivalité politique Pour la conquête D'un pouvoir En dehors d'un cadre démocratique Si on décide D'aller à une bataille On doit se donner Les moyens De ce combat Conformément A la force Et à ce sur quoi Compte l'adversaire Sans cela C'est simplement Se conduire Soi Et ses partisans Au suicide Quand on Se proclame Président Dans un pays Il faut être capable D'assumer Quand on veut Être président Quand on dit Qu'on est le président D'un État Il faut au moins Avoir des soufas C'est-à-dire L'ando Nohani Hebou des soufas Bec Imo Ime Ime Ima 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 De piranamo Ima Ima De dandamo Et ça Indique L'ando Amara Soufabe C'est Koubengou Remanden Iwanam Bema Bec Koubeng Nontem Pinta Si A Dartoto A Dabai Faire Dartoto A Sinadou On appelle ça Koudoumouni Wartagol Bonna Fimata Bonna Fibengou Rema Bonna Kalawandandoma Voilà J'informe J'informe le grand frère Selou Dalin Diallo Que moi Sadio Bari Je suis prêt A lever un corps De patriotes Armés Pour déloger Alpha Conde Avant la fin de cette année Avec seulement 2 millions d'euros Soit Trois fois moins Que Ce que Lui Selou A investi Pour participer A des élections Du RPG Qui n'ont apporté Que des larmes Des mutilations Et des morts A son parti A son ethnie Et à notre pays Nous allons Certainement souffrir Mais on finira Par trouver Les moyens Pour faire face A cette horde D'Alpha Conde Pour libérer Notre pays De cette bande De mafieux De criminels De tout genre Si les Guinéens Sont sincères Dans leur lamentation Actuelle Si les Guinéens Sont sincères Dans leur cri De douleur Actuelle Et dans leur volonté De Maître Alpha Conde Et sa bande Hors d'état De nuire Si les Guinéens Sont vraiment sincères Ils le veulent Et bien Ils en ont les moyens Sans que ça ne coûte Cher à personne Ils le peuvent Laissons ceux De l'Asie Nous laissons ceux De l'Afrique Nous laissons ceux Des Etats-Unis De tout le continent Américain On les laisse en dehors Si Des 20 000 Guinéens Vivant légalement En Allemagne La moitié C'est-à-dire Les 10 000 Donnent chacun 100 euros On aura les 2 millions D'euros En deux mois Ça suffit Pour libérer la Guinée Si des 18 000 Guinéens De la Belgique Et des 50 000 Guinéens De la France Des 13 000 Guinéens De l'Espagne Avec les 20 000 Guinéens De l'Allemagne Si la moitié Donnent 100 euros Chacun Nous aurons Au minimum Les 5 millions D'euros En même mois En même mois On a 5 millions D'euros Rien que les 4 pays Si la moitié Des Guinéens Qui vivent Dans les 4 pays Or Je le dis ici Ceux qui se lamentent Le plus Ceux qui se plaignent Le plus La moitié Des Guinéens Vivant dans les 4 pays Le nombre De peuls Qui vivent Dans ces 4 pays Est supérieur A cette moitié La moitié Des Guinéens Qui vivent Dans ces 4 pays Donnent 100 euros Chacun En même mois Nous avons plus De 5 millions D'euros Ca suffit Pour débarrasser La Guinée D'Alpha Condé C'est plus Que ce qu'il faut Pour chasser Alpha Condé Et balayer Proprement L'armée Toute l'armée Et la police Guinéenne Actuelle Pour un départ Neuf Et équilibré De la Guinée Vers un avenir Paisible Et harmonieux En effet Je voudrais Que vous le compreniez Chers compatriotes Utiliser la force Contre quelqu'un Qui s'en sert Pour acquérir Ou conserver Un bien commun Y compris Le pouvoir N'est pas Illégal C'est même Un devoir Comme le disait L'opposant Alpha Condé En 2003 C'est aussi Une prescription De l'article 21 De notre constitution Chers compatriotes Guinéens La balle est dans votre camp La dictature La maltraitance Vous les subirez Tant que vous ne vous décidez pas A vous donner la main Pour en finir avec les bandits Qui prennent notre pays en otage Je vous remercie Sadio Paré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada